Le deuxième buzz du jour, c'est cette vidéo de la militante Juliette Briens qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux avec déjà plus de 3 millions de vues. Ça s'est passé hier dans le métro parisien sur la ligne 12 à la station Trinité. Plusieurs jeunes écoutaient de la musique avec leur haut-parleur dans la rame, dérangeant plusieurs passagers dont Juliette. Toujours selon Juliette, ces jeunes mettaient également leurs pieds sur les sièges d'en face pour empêcher les gens de s'asseoir. Lorsqu'elle a décidé d'agir, tout ne s'est pas passé dans le calme. Regardez, la scène a été filmée par Juliette. Regardez, elle sera avec nous dans un instant. Les gens sont fatigués, ils ne veulent pas entendre votre musique. Éteignez votre musique. Soyez civilisés, non ? Non, il faut l'éteindre, il faut l'éteindre, c'est comme ça, monsieur. Monsieur, un peu de respect pour les gens. Allez, pasteur, c'est bon. Non, il faut éteindre votre musique, c'est tout. Il s'est passé quoi, Juliette ? Exactement ce qu'on voit dans la vidéo. Après, il s'est passé quoi ? Non, après, ce qui est bien, c'est qu'après, en fait, il y a eu quand même eu... Un mouvement ? Ouais, deux ou trois personnes. Ouais. Zom, qui se sont vraiment mis devant moi, entre moi et l'individu. D'accord. Et qui l'ont empêché de m'atteindre. D'ailleurs, il y en a un qui m'a écrit sur Twitter à l'instant, qui est professeur à la Sorbonne, donc on lui fait un bisou, et qui m'a dit qu'en fait, après, quand j'ai vu repartir la rame et que l'individu était toujours debout en train de hurler, qu'ils avaient réussi à gérer la situation et qu'ils ont pu reprendre leur chemin sans musique. Alors, c'était où ça ? Racontez-nous tout ça, parce que c'est vrai que c'est un truc de fou, on a l'impression que... C'est, oui, sur la ligne 12 que j'ai prise hier pour me rendre à un rendez-vous média et j'entre dans la rame et, en fait, tout de suite, elle était blindée, la rame. Il y avait énormément de monde dans la rame et, tout de suite, moi, j'avais des écouteurs. Donc, pour vous dire, j'écoutais la musique assez fort, j'enlève mes écouteurs parce qu'il y a un brouhaha énorme dans le métro que j'entends. Et, en fait, on a un jeune ici qui avait carrément amené son enceinte. Ce n'était pas sur son téléphone, il avait carrément sa petite enceinte portative pour écouter son rap ignoble à un décibel hallucinant et son pote en face qui, parfois, en rajoutait, en rajoutant de la musique par-dessus avec son téléphone. Enfin, c'était un scandale, quoi. Et, en fait, au bout d'un moment, une station, deux stations, trois stations, cinq stations et je remarque, en fait, un état de soumission, mais soumission générale sidérant. C'est-à-dire qu'il y avait un gamin à côté d'un des individus qui portait une kippa, d'ailleurs. Je me suis dit que, dans le contexte d'aujourd'hui, c'était vachement courageux. Mais s'il avait pu fusionner avec son siège de métro pour disparaître, il l'aurait fait, quoi. Et donc, il y avait ce climat ambiant de terreur, de peur, de gêne, d'exaspération. Mais personne ne disait rien. Et j'ai remarqué qu'en fait, tout le monde était comme ça dans son portable et ne voulait pas croiser leur regard parce qu'en plus, les mecs, ils étaient dans la confrontation visuelle, en fait. Ils étaient là, ce n'était pas simplement, bon, ils ont un peu trop bu, ils font un peu trop de bruit parce qu'ils ne font pas exprès. Mais non, ils étaient là en mode conquête. C'était la conquête du territoire. On est chez nous. Et puis, ils fixaient bien les gens comme ça pour savoir qui est le premier qui allait, en fait, les confronter pour les filmer, quoi. Gilles, qu'est-ce que vous venez de dire sur la vidéo ? Que Juliette est ridicule. D'abord, se filmer quand il y a une scène comme ça, se filmer. Ça, c'est bien vous. Vous cherchez en permanence le buzz, la provocation, le besoin de se filmer. Bien entendu... Je ne me suis pas filmée, moi. Je suis très content qu'il n'y ait pas eu une agression très contente. Ah, bah, merci, c'est gentil. Non, non, mais c'est tout à fait normal, je tenais à vous le dire. Mais vous êtes ridicules, ils écoutaient leur rap ignoble. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dégueulasse. Mais quand il y a ça dans le métro, il y a des règles de base. Vous descendez à la station d'après, vous prévenez l'air à trolley, et vous, vous, vous... C'est ça ? C'est ça ? C'est un terrorisme. Arrête, il ne faut plus entendre ça. C'est un terrorisme. C'est incroyable. On ne peut plus entendre ça. J'ai été blâché dans le métro. C'est comme les squatters, on leur laisse faire. Je vais le sortir de l'émission. Même si tu dis qu'elle a cherché à faire du buzz en filmant, même si tu dis que c'était un peu trop, quand elle mélange un peu, il y en avait un qui avait ceci. OK, bon, si tu veux. Mais quand même, c'est un fait. Il y avait des mecs avec une enceinte qui faisaient chier le monde. Il y avait des mecs qui faisaient chier le monde avec une enceinte pour perdre les usagers. Descendent du métro, attendent un autre métro. Et les gens, ils travaillent, ils n'ont pas que ça. Faut que de descendre, aller prévenir un usager. Non, mais Gilles, arrête, arrête. Depuis que je vis à Paris, j'ai toujours pris l'habitude de gueuler dans le métro quand il y a une affinité ou quand il y a un vol. Et j'ai toujours parlé. Mais bien sûr, quand il y a un vol, mais il n'y a pas de vol, il y a de la musique. Et je préfère les gens. La civilité, ça suffit. J'ai eu un réflexe pour une fois. C'était le pouvoir de filmer. Parce qu'en fait, si on ne filme pas, c'est une intimité combinaute. C'est un fou, c'est un fou. Et puis, en fait, ça sera oublié des deux mots. Et les gens vont poursuivre leur vie. Il faut que Jean-Michel... Gilles, pourquoi tu donnes toujours une prime à l'agresseur ? C'est ça, toujours. C'est incroyable, toujours. Tu privilégies toujours le squatteur. Tu privilégies le cambrioleur. Et là, tu privilégies la personne qui importe tout le monde en lui disant « Moi, si t'es gêné, tu descends du métro. » Non, c'est à ceux qui gênent de se descendre. C'est ce que j'ai dit. « Bah si, t'as dit que vous n'aviez qu'à descendre. » « Mais ouais, 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 t'attends, mais t'as que ça à foutre. Tu vas descendre. » « Oui, quand t'es pas... » « Tu vas lui casser quelqu'un. » « C'est où ? » « Mais il y est allé. » « Mais il y est allé, mais après... » « Arrête un peu. » « Il a fait son sketch. » « Attends, c'est toi qui fais un sketch. » « Excuse-moi. » « Mais il est ridicule. » « C'est le même principe, c'est la même chose que quand t'es cambriolé. » « Tu appelles la police et tu attends tranquillement que le mec vienne peut-être t'agresser et finisse son cambriolage. » « C'est exactement ça qu'il faut faire. » « C'est la loi, la loi, la loi. » « Mais dans le métro, il y a en permanence de la musique. » « C'est toi qui fais un sketch. » « Arrêtez, mais enfin... » « Toute la journée, il y a des mecs qui jouent de l'accordéon. » « Arrêtez, mais tu sais... » « Hé, tais-toi, là, toi aussi, tu viens. » « Mais vous n'avez pas compris. » « Pas dedans. » « Mais arrête de dire ça, vous n'avez pas compris que la journée... » « Pas tous en même temps. » « Gilles, tu sors, s'il te plaît, tu parles en même temps, c'est insupportable. » « Cardoz, arrêtez de parler en même temps également. » « C'est insupportable. » « Les gens qui parlent en même temps, c'est non. » « D'accord ? » « Donc, qu'est-ce qu'il y a, Jacques ? » « Non, je voulais dire que vous n'avez pas compris que c'était exactement ce genre d'incivilité dont les gens ont marre absolument parce que c'est une forme de terrorisme, de terrorisme intellectuel qui fait que les gens sont pétrifiés, personne ne bouge. Et toi, en fait, la seule solution que tu vois, ce n'est pas de régler le problème. C'est, vous descendez, vous vous soumettez en réalité... » « Non, vous appelez la police et la RTP. » « C'est ça. » « Voilà, c'est ça. » « C'est exactement le principe du terrorisme. » « Ils vont venir, la police, ils ont pas de choses à faire. » « C'est ridicule. » « Excuse-moi, tu appelles la police, tu dis qu'ils font du bruit dans le métro et la police, ils vont arriver avec un quart de CRS. » « Tu te fous du monde. » « Tu te fous du monde, excuse-moi. » « Tu la traites de ridicule. » « Elle a eu le courage d'essayer de demander à des gens inciviles qui sont même dans la provocation, on le voit bien, d'arrêter. » « Elle a eu un courage et tu la traites de ridicule. » « En plus de la musique, il y avait les regards insistants. » « Il y avait le fait que dès que quelqu'un se levait du siège d'en face, le jeune mettait ses pieds, en fait, sur le siège d'en face. » « Et il y a des jeunes femmes qui arrivaient et qui courageusement leur demandaient « Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir ? » « Ils retiraient ses pieds et après, ils les fixaient. » « C'est grave, Gilles. » « Gilles, ce que tu dis est grave. » « Si, c'est plus qu'une incivilité. » « Tu sais quoi ? » « Les gens étaient dans la terreur et tout le monde était malaise dans le métro. » « Tout le monde était mal, en fait. » « Et tout le monde avait peur de leur demander quoi que soit. » « Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert ma bouche, tout le monde m'a défendue, en fait. » « Parce qu'ils n'attendaient que ça, que quelqu'un brise la glace, en fait, et perce l'abcès. » « Géraldine. » « Voilà, c'est tout. » « Franchement, moi, je vous trouve très courageuse parce que je pense que j'aurais pas eu les... » « Il faut y aller quand même. » « On sait pas la réaction de ces gens-là. » « Aujourd'hui, il y a tellement de violence, il y a tellement d'incivilité. » « C'est pour ça que les gens le font pas. » « La peur du chuteau. » « Et pardonne-moi, Gilles, mais je trouve qu'en fait, c'est toi qui fais du buzz. » « Mais ouais. » « Mais tu fais toujours du buzz. » « C'est toi qui fais du buzz dans ta taquante Juliette. » « Parce qu'en fait, c'est un procès d'intention. » « Parce que ce qui te pose un problème, c'est que ce soit elle, en fait. » « C'est elle par rapport à ses idées, par rapport à ce qu'elle peut dire sur le plateau, parfois, quand elle vient. » « Et en fait, l'incivilité, c'est pas de droite ou de gauche. C'est pas extrême droite, extrême gauche. C'est pas si c'est pro ça ou anti ça. En fait, c'est juste l'incivilité. Et ça nous concerne tous, quel que soit ce qu'on met dans notre bulletin de vote quand on va voter. » « Et toi, ton problème à toi, c'est que toi, tu lui fais un procès d'intention. » « Parce que tu fais de la politique en t'attaquant à elle. » « Là, c'est lui qui fait de la politique. » « Comme d'habitude. » « Va voir tes amis. » « Mes amis, ça n'a aucun rapport. » « Non, mais c'est pas une question politique. » « Et ça pourrait être, en revanche, une question de genre. » « Moi, je trouve qu'effectivement, vous êtes très courageuse parce que vous êtes une femme de vous en prendre comme ça à des hommes. » « Et vous avez eu beaucoup de chance qu'il y ait trois mecs qui fassent barrage et bouclier pour vous défendre. » « Et tant mieux, et bravo à ces gens-là. » « Tu réagis comment, toi, dans ces cas-là, en fait ? » « T'as entendu ce qu'il a dit ? » « Non, mais là, vous détournez le truc. » « Il n'y a pas eu d'agression. » « Il essaie de choper mon téléphone. » « Écoutez-moi, il y a eu une agression. » « Tu vois bien qu'il a essayé de faire. » « Après, il y a eu une agression. » « J'en ai eu l'agression. » « J'ai tout de suite condamné les venteux de l'agression. » « On vaut trop compte, vrai ou faux ? » « Oui, mais vous dites que je suis là pour faire du buzz et que je suis ridicule. » « Parce que j'ai voulu dire à deux hommes qui terrorisent un wagon entier avec leur musique. » « Je suis ridicule. » « On terrorise un wagon avec une musique ? » « Et leur regard, et leur pièce, et leur façon d'être, Gilles. » « Tu sais les trucs d'intimidation dans le métro, Gilles. » « Non, mais Gilles, ça n'a rien à voir. » « Arrête de me défendre l'indéfendable. » « Ça n'a rien à voir. » « On les voit, les types qui arrivent dans le métro avec les ghetto-blasteurs, le rap à donf, le sourire comme ça, qui danse et tout, qui mettent la pêche aux gens. » « Les gens adorent ça. » « Ça n'a rien à voir. » « C'est pas ça, là. » « Là, c'est de la provocation. » « Et à un moment donné, c'est du terrorisme. » « Ah, du terrorisme, d'écouter du rap. » « C'est ce qu'elle a dit. » « C'est du terrorisme d'écouter du rap. » « Merci, Jacques. » « Non, mais tu ne parles même pas français. » « Il y a un problème. » « Non, mais il ne comprend rien. » « Il ne comprend rien. » « Il se met la terre. » « Il se met la terre. » « Il y avait une volonté de provoquer. » « Il y avait une volonté de pouvoir les gens. » « Comment tu peux dire un truc pareil ? » « 87 %, voilà, merci. » « Merci, 87 %, comme d'habitude. » « Voilà, comprenez-vous de coups-le-gueule. » « Oui, il y a 87 %. » « Merci, Juliette, d'avoir été avec nous. » « Et si c'est quelqu'un de LFI qui filme, ça pose un problème ou pas ? » « Si c'est Sandrine Rousseau. » « Non, ça ne lui pose pas de problème. » « Non, c'est ses amis, il n'aurait pas. » « C'est absolument pas politique. » « Si, si, j'ai envie. » « C'est politique. » « Mais c'est honnête. » « Terreur. » « Tu mens tout le temps. » « Parce qu'elle filme. » « C'est pas vrai, Cyril. » « Si j'ai décidé de mettre cette vidéo en ligne, c'est important parce que rien n'est pris en compte et on se fout de notre tête. » « Je vais être poli. » « J'ai donné à votre production, Cyril, la campagne d'il y a quelques mois de la RATP et les Îles-de-France, leur grande campagne d'incivilité qu'ils ont faite sur les réseaux sociaux. » 19h03, la France apprend que Séverine a prévu des lasagnes pour ce soir. C'est le choc. Et ça, c'est ça pour la SNCF et pour l'Île-de-France. C'est ça les incivilités dans le métro. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit au quotidien. Et en fait, personne ne prend au sérieux ce que le quotidien des gens. Et vous voyez bien que ce n'est pas des femmes comme Séverine qui parlent de ces lasagnes qui nous pourrient la vie au quotidien. Et c'est ça aussi que je vais vous montrer en fait dans la vidéo. Merci, merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. On va passer.